Montréal, Megan Benfeito a conclu une journée de rêve aux séries mondiales de plongeons de la fina à Montréal avec deux médailles, dont une d'or, samedi. Benfeito a d'abord décroché la médaille de bronze à la tour de 10 m individuelle, avant de remporter l'épreuve à la tour de 10 m synchromixte en compagnie de Nathan John Bormer et, un plongeur originaire de Pointe Clair qui fêtait son 15e anniversaire le jour même. Ces deux médailles veulent dire beaucoup, surtout l'or pour la fête de Nathan, a d'abord évoqué Benfeito. Avant la compétition, je lui avais dit que je lui offrirais un cadeau, une médaille, bien que je ne lui ai pas précisé la couleur de celle-ci. Cette médaille d'or pour moi, c'est absolument incroyable. Benfeito et John Bormer ont triomphé en vertu d'un score de 322,08 devant la Corée du Nord, 320,58, et la Russie, 299,82. Cette épreuve ne fait cependant pas partie du programme olympique. Un 15e anniversaire en or pour John Bormer et John Bormer est participé à sa première épreuve des séries mondiales en carrière, à la maison de surcroît. Le principal intéressé a admis qu'il était stressé en début d'épreuve, notamment lors des deux premiers plongeons où il a été légèrement brouillon. Il est jeune et ne sait pas encore trop comment gérer le stress, alors je lui ai rappelé, avant le troisième plongeon, que nous étions là pour nous amuser, et c'est à partir de ce moment-là que nous avons décollé, a raconté la vétérane. John Bormer est, qui a aussi terminé 5e de l'épreuve mixte à la tour de 10 mètres synchro au Mondiaux de Budapest l'an dernier, et peiné encore à réaliser ce qui lui arrivait après d'être grimpé sur la plus haute marche du podium. Il n'en fallait pas plus pour qu'on le compare déjà à Alexandre Despatie. C'est un honneur pour moi d'être comparé à Alex, parce qu'il est l'un des meilleurs plongeurs de l'histoire, a mentionné le jeune homme, l'air ébéi. Il est l'un des seuls à avoir obtenu 3 médailles d'or au Mondiaux aquatique, ce qui est un exploit selon moi. Je trouve ça vraiment cool. A la tour de 10 mètres individuels, Ben Feito a réalisé son meilleur résultat cette saison dans cette discipline aux séries mondiales. Ben Feito, de Montréal, a récolté un total de 354,65 points pour ses 5 plongeons. Elle a terminé derrière les chinoises Tian Ren, 395,85, et Si Yagier, 377,65. La montréalaise âgée de 28 ans avait été éliminée en demi-finale lors des deux premières épreuves à Pékin et Fujifilm, en mars. Samedi, elle menait après les deux premières rondes devant les chinoises, mais elle a raté la verticale lors de son entrée à l'eau à sa troisième tentative, le triple saut périlleux et demi-arrière, son plongeon avec le coefficient de difficulté, 3,3, le plus élevé de sa liste. Ce plongeon-là, c'est ma bête noire depuis que je le pratique, c'est-à-dire depuis que j'ai 14 ans, a évoqué Ben Feito. J'ai échappé ma jambe, ce qui ne m'arrive pas souvent, mais de manière générale je suis satisfaite de ma journée et d'avoir enfin pu bien plonger devant mes partisans. Ben Feito s'est donc reprise lors de ses deux derniers sauts et s'est adjugé le bronze. Gagné a tenté d'intégrer un nouveau plongeon du côté des hommes, François Himbaud-Dulac, de Terrebonne, et Philippe Gagné, de Montréal, ont respectivement terminé quatrième et sixième parmi les six compétiteurs en finale au tremplin de 3 mètres individuels. Ils étaient notamment confrontés au Chinois 11e Silii, champion du monde en titre de la discipline, et au Russi Yaza Karov, champion olympique aux Jeux de Londres en 2012. C'était une compétition incroyablement relevée, même lors des demi-finales ce matin, a noté un beau Dulac. C'était entre moi et le Mexicain, Jair au Campo marocaine, ce matin, et il a commis une erreur donc ça m'a ouvert la porte pour la finale. C'était donc le temps de faire quelque chose d'intéressant ce soir. Le Chinois Yuan Shao l'a emporté avec un score cumulatif de 531,20, devant onzième, 529,20, et Zakharov, 505,05. Un beau Dulac a amassé 448,45 points, et gagné, 430,55. Ce dernier, sur lequel Plongeon Canada fonde beaucoup d'espoir en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, a connu une soirée particulièrement pénible. On a essayé d'intégrer le saut 4 et demi-périlleux avant dans ma liste, parce que c'est ce qu'il faut pour être compétitif, et je dois admettre que CC10, a été un stress additionnel dans la compétition, a admis gagné. Ça m'a vraiment déconcentré pour les plongeons, parce qu'on a dû le mettre en dernier, alors j'ai passé toutes les preuves à y penser. Les compétitions se poursuivront dimanche avec la tenue de la finale féminine au tremplin de 3 mètres, la finale masculine à la tour de 10 mètres et la finale mixte au tremplin de 3 mètres synchro. Les séries mondiales de plongeon de Montréal constituent la troisième escale de la saison, qui se conclura à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai. Ils étaient notamment confrontés au Chinois 11e Silii, champion du monde en titre de la discipline, et au Russie à Zakharov, champion olympique aux Jeux de Londres en 2012. Le Chinois Yuan Shaola a emporté avec un score cumulatif de 531,20, devant 11e, 529,20, et Zakharov, 505,05. Un beau Dulac a amassé 448,45 points, et gagné, 430,55. Les compétitions se poursuivront dimanche avec la tenue de la finale féminine au tremplin de 3 mètres, la finale masculine à la tour de 10 mètres et la finale mixte au tremplin de 3 mètres synchro. Les séries mondiales de plongeon de Montréal constituent la troisième escale de la saison, qui se conclura à Kazan, en Russie, du 4 au 6 mai. Sous-titrage ST' 501